La pensée de Pascal J'animais la semaine dernière à Paris une table ronde avec quatre intervenants sur la thématique de l'annonce de l'évangile. L'une des questions que je leur ai posées était « Et si vous deviez mettre en place aujourd'hui un projet commun et pertinent pour annoncer l'évangile, quel serait-il ? » Et là, une évidence. Un projet commun, actuel, de qualité et qui met tous les chrétiens d'accord. Il en existe un et il s'appelle « The Chosen ». Tu as certainement entendu parler de cette série télévisée. Conçue pour le grand public, elle présente la personne de Jésus à travers le regard des disciples. C'est une série en sept saisons de huit épisodes chacun. La saison 1 a été traduite et doublée en français. Et les huit épisodes de la saison 1 seront diffusés le jour de Noël, le 25 décembre, sur la chaîne C8. Tu as bien entendu une journée complète consacrée à Jésus le jour de Noël. Quoi de plus naturel ? Mais lorsque ça a lieu sur une grande chaîne de télévision séculière, l'événement prend un autre sens. C'est la première fois que ça arrive. Attends, c'est pas fini. Nous savons que cette journée spéciale The Chosen va déboucher sur des questionnements de la part des gens qui vivent autour de toi et autour de ton église. Ce focus médiatique va te donner une porte d'entrée grande ouverte pour parler de la personne de Jésus. Alors une équipe de passionnés a mis sur pied des outils de dingue pour utiliser The Chosen comme un outil de témoignage. C'est le genre de projet qui n'arrive qu'une fois tous les 30 ans. Par exemple, il te sera possible d'organiser gratuitement des diffusions publiques dans ton église ou dans une salle extérieure. Alors l'équipe The Chosen recherche des personnes motivées pour devenir ambassadrices du projet, des personnes prêtes à relayer l'information, à faire connaître la série et à travers elle à faire connaître Jésus. C'est un grand mouvement national qui est en train de se mettre en place, mais je ne t'ai encore pas tout dit, car le reste se trouve sur la page thechosen.info. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com Sous-titrage Société Radio-Canada